Je suis tout ému, en fait c'est la première fois que j'entends le témoignage, ça me... J'aimerais vraiment qu'on puisse se féliciter de l'engagement qu'on a eu, d'aller travailler pour internet, de mettre tout ce qu'on a mis en place, c'est pas juste l'oeuvre d'Olivier ou de Paul, c'est l'oeuvre de l'église, la pépinière. Et je voudrais vraiment qu'on puisse s'encourager, se féliciter et de voir que Dieu a déjà donné du fruit, et c'est du bon fruit, on est super contents. Aujourd'hui, alors c'est un jour spécial, et en général dans les jours spéciaux, on parle du baptême. Et il y a quelque temps, l'église catholique avait fait une campagne de pub, et c'était placardé dans les murs de la ville, sur les panneaux publicitaires, et ça disait « Souviens-toi de ton baptême ». Alors si vous êtes habitués à venir à l'église de la pépinière, vous savez qu'on a déjà fait une série sur le comment être sauvé, et vous savez qu'on a fait... Olivier avait parlé de ce qu'était le baptême. Donc je ne vais pas refaire une série là-dessus, je ne vais pas vous reparler, mais j'aimerais avoir un axe de réflexion sur ce souvenir de son baptême. Quand on regarde les Écritures, quand on lit la parole de Dieu, Dieu a demandé à plusieurs reprises à des hommes de Dieu de bâtir des hôtels. Alors certains hôtels avaient pour vocation d'apporter une offrande à Dieu, d'apporter un culte à Dieu, certains baptêmes étaient érigés, étaient fondés pour ça. Mais certains baptêmes avaient cette spécificité, et Dieu disait « Pour que le souvenir reste ». Et c'était extrêmement important pour Dieu que régulièrement, dans la vie du peuple de Dieu, il y ait des hôtels qui soient bâtis pour qu'on se souvienne de ce que Dieu avait fait dans une vie. Et si je crois que le baptême fait partie du salut de l'homme, si je crois que le baptême est une étape importante pour être sauvé, je crois aussi qu'il est un moyen que Dieu a laissé à l'homme pour se souvenir de ce jour extraordinaire où on a pris son baptême. Qui se souvient de son jour de baptême ? Levez la main bien haut. A priori, vous avez tous noté la date sur la première page de votre Bible, vous l'avez tous inscrit quelque part, c'est inscrit dans votre cerveau. Moi, c'était le 18 juin 2006, le jour de l'appel du général de Gaulle, c'est comme ça que je m'en souviens, et c'était aussi la Coupe du Monde. Mais ça, c'est beaucoup moins important. Et c'est inscrit dans la vie du chrétien, pourquoi ? Parce que c'est un jour extrêmement important. Et donc, j'aimerais juste en quatre points nous exhorter au travers du souvenir de ce baptême. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est de se souvenir de ton engagement. Ce jour-là, tu t'es engagé pour Dieu. Et quand vous demandez à n'importe qui quelle est la définition du baptême, avant d'afficher le verset, j'aimerais poser la question dans l'auditoire. Quelle est la définition biblique du baptême ? Allez bien fort, n'ayez pas peur. Si je vous demandais un verset qui donne la définition du baptême, vous me citeriez lequel ? Alors, vous voyez, ça c'est un des versets, mais la définition. En général, on va parler de l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et on va lire ce verset qui se situe dans 1 Pierre. Si tu veux bien me l'afficher, Loélie. C'est la diapo 3, a priori. Donc c'est dans l'épître de Pierre. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, c'est du direct. Après, en plus, c'est une journée spéciale. Voilà. Alors ça, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est à la fin qu'on va le lire. C'est dans 1 Pierre, chapitre 4, 3, voilà. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Je vais vous le lire parce que c'est écrit tout petit. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Et ça, on l'a prêché. Olivier l'a rappelé. Le baptême, ce n'est en aucun cas une purification. C'est un symbole, c'est un mémoriel. Mais c'est ce que nous dit ce verset. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement. Ce n'est pas un engagement de « Je suis bon, parfait, bien sous tout rapport, donc je prends mon baptême ». C'est l'engagement d'avoir foi en Dieu et de dire « Je vais le servir et je vais te mettre tout en œuvre pour me rapprocher de ce qu'il est, pour me rapprocher de sa sainteté. Je m'engage à passer par un processus qu'on appelle la sanctification. C'est un mot qu'on a du mal à aimer dans l'Église. Sanctification, on en a peur. Mais la sanctification, c'est apprendre à marcher dans les pas de Jésus-Christ. Et le jour de notre baptême, nous avons pris cet engagement. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris votre baptême ou dans quel état d'esprit vous étiez, mais pour beaucoup, le jour du baptême, ça marque le démarrage d'une vie extraordinaire et en général, on a plein de projets dans le cœur. Le jour de mon baptême, j'avais plein de projets dans le cœur, j'avais plein d'ambitions pour Dieu, j'avais un zèle pour pouvoir le servir. Et je me souviens avoir fait cette déclaration. Dieu avait mis des hommes sur ma route pour que je me tourne vers lui. Moi, je veux être un homme sur la route de quelqu'un pour que les gens se tournent vers Dieu. C'est extraordinaire. Mais ça, ça ne m'a pas abandonné, ça ne m'a pas quitté, ça a été un leitmotiv dans ma vie parce que j'avais pris cet engagement avec Dieu. Non seulement je veux t'obéir, mais en plus je veux te servir. J'aimerais m'adresser peut-être à quelques chrétiens, ça fait maintenant peut-être des années que vous avez pris votre baptême et il est loin le temps du baptême. Il est loin, il s'est passé des années et tu as probablement traversé des séries de difficultés. Certains choix n'ont pas été les bons, n'ont pas été les meilleurs. Et les projets, les rêves, les ambitions que tu avais pour le jour de ton baptême, tu as la sensation aujourd'hui que c'est fini, c'est trop tard, ou c'est plus possible, c'est obsolète. Avec tout ce que j'ai fait, avec toutes les difficultés que j'ai traversées, c'est trop tard, je ne peux plus avoir de projet. Peut-être que tu es tombé malade et avec cette maladie, tous les projets que tu avais sur le cœur pour Dieu ont été réduits à néant. J'aimerais aujourd'hui que tu te souviennes de ce jour de ton baptême, du zèle que tu avais. Oui, peut-être qu'effectivement, il y a certains projets, certains rêves que tu avais où, eh bien, c'est fini, c'est trop tard. Mais je crois en un Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance et je crois fondamentalement et je crois avec force et autorité que Dieu veut mettre sur ton cœur des nouveaux projets. Seulement saisis cette promesse. Souviens-toi du jour de ton baptême. Souviens-toi du zèle que tu avais le jour de ton baptême. Dieu veut mettre sur ton cœur des nouveaux projets. Peut-être que toutes les choses que tu avais imaginées le jour de ton baptême, peut-être que tout ça s'est envolé. Mais Dieu veut placer dans ton cœur des nouveaux projets. Et je m'adresse à quelqu'un vraiment en particulier. Peut-être que c'est quelqu'un qui nous suit sur Internet ou c'est peut-être quelqu'un de l'auditoire. Les projets que tu avais formulés le jour de ton baptême sont peut-être périmés, obsolètes, finis parce que c'est trop tard. Mais Dieu veut placer sur ton cœur des nouveaux projets. Et je crois que certaines personnes ont des nouveaux projets sur leur cœur. Et ils ont ce fardeau qui dit c'est trop tard, c'est fini, c'est plus possible, je suis allé trop loin, j'ai fait trop de mauvais choix. Dieu dépose ces projets sur ton cœur et il veut t'équiper, te donner tout ce dont tu as besoin pour aller plus loin. Souviens-toi de ton engagement. Souviens-toi de cet engagement. La deuxième chose, au travers du souvenir du baptême, c'est souviens-toi de son engagement. C'est peut-être pas quelque chose qu'on arrive à saisir, mais le jour de notre baptême, non seulement nous nous engageons pour Dieu, mais Dieu s'engage pour nous. J'aimerais m'adresser à ces deux personnes qui viennent de passer par les eaux du baptême. Dieu s'engage aujourd'hui pour ta vie. Elle n'est pas encore revenue, mais je ne manquerai pas de lui redire, mais Dieu, le jour de notre baptême, s'est engagé pour nous. Dans un engagement, dans un contrat, il y a toujours deux parties et Dieu a des responsabilités dans le baptême. Il a fait une promesse extraordinaire et j'aimerais qu'on puisse lire le verset. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, la technique est avec nous ce matin. Romains chapitre 6, verset 3 à 7, c'est une lecture assez longue. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Je ne suis pas sûr que ce soit celui-là, je crois que c'est pour le troisième point, celui-là. Mais c'est Jésus-Christ qui va formuler cette promesse. Il va dire, voilà, je vous envoie. Aujourd'hui, vous avez pris un engagement. Vous avez peut-être, vous qui êtes baptisé, vous avez pris un engagement et vous avez plein de projets. Je sais que Loélie, elle m'a parlé de toutes les choses qu'elle a envie de faire pour servir Dieu, de tous les projets qu'elle a envie de développer, des cœurs qu'elle a envie de toucher. Et c'est Dieu qui nous envoie. Qui est d'accord pour dire que c'est Jésus-Christ qui nous missionne pour faire avancer le royaume de Dieu ? Levez un peu la main, ça va me permettre de voir qui est encore réveillé. Mais ça, c'est la mission que Jésus nous confie. Et au moment où il nous confie cette mission, il va nous faire cette promesse. Voici, je suis avec vous de temps en temps. Quand vous priez ou quand vous venez à l'église, on est d'accord, hein ? Je suis avec vous tous les jours. Même les jours où je ne prie pas, même les jours où je ne lis pas ma Bible, même les jours où je ne vais pas à l'église, je suis avec vous. Est-ce qu'on a conscience que Jésus est avec nous tous les jours ? Et cette promesse ne dépend pas de ce qu'on va faire. C'est un engagement qu'il prend avec nous quand nous passons par les objets du baptême, quand nous donnons et quand nous confions notre vie à Jésus-Christ. Dieu s'engage. Il est avec nous et il est en nous tous les jours. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Souviens-toi du jour de ton baptême. Souviens-toi que ce jour-là, Dieu a fait cette promesse. Il est avec toi tous les jours. Je vais vous faire une confidence. Ce matin, je prenais la voiture. J'ai vécu une semaine un peu difficile, compliquée. Vous savez que les hommes de Dieu ne sont pas épargnés par la vie et les hommes, en général, ne sont pas épargnés par la vie. Et ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou autre ministère qu'on est exempt de toute difficulté et qu'on est des hommes parfaits sans problème. On a aussi nos problèmes, nos difficultés. Et cette semaine a été une semaine un peu compliquée, un peu délicate. Et ce matin, je suis parti assez tôt pour arriver à l'église et je me suis assis dans la voiture et avant de démarrer, j'ai dit « Seigneur, où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? » C'est peut-être la question que tu te poses aujourd'hui. Depuis que tu as pris ton baptême, tu as traversé une série d'épreuves, de difficultés. Peut-être que c'est la maladie qui t'a atteint. Peut-être que c'est des problèmes dans ton couple. Peut-être que c'est des problèmes dans ton travail, avec tes enfants. Et tu es bien au courant de toutes les promesses que Dieu fait dans les Écritures. Tu es bien au courant de tout ce qui se passe. La promesse de guérison, elle est là. La promesse de ne manquer de rien, elle est là. La promesse de s'occuper de nos affaires, elle est là, elle est présente dans les Écritures. Et tu te poses cette question. Quand est-ce que ça va être vrai dans ma vie ? Où est le Dieu qui guérit quand moi je suis malade ou quand un proche est malade ? Où est le Dieu qui pourvoit quand mon compte ils sont dans les rouges et que c'est difficile ? Où est le Dieu qui s'occupe de mes affaires quand je vois mon couple qui part dans tous les sens, qui traverse des difficultés ? Quand je vois mes enfants qui s'éloignent de Dieu ? Quand je vois mon travail où ça ne se passe pas bien ? Où est Dieu ? J'aimerais que cette date que tu as inscrite sur la première page de ta Bible, cette date du jour de ton baptême, tu te souviennes que ce jour-là, Dieu a pris un engagement avec toi d'être avec toi tous les jours. Ce n'est pas un engagement de tout va bien aller, je vais bien, tout va bien, tout est gai, tout me plaît. Je ne veux pas rentrer non plus dans la culpabilité en disant « mais si tu es chrétien, réjouis-toi ». Non, parfois la vie c'est dur, particulièrement en ce moment. Mais Dieu est avec nous. Et si nous nous appuyons sur lui, si nous allons chercher sa présence, si nous allons chercher son cœur, si nous sommes vrais avec lui, si nous lui ouvrons notre cœur, vous savez qu'on a le droit de dire à Dieu quand ça ne va pas. Et Dieu ne nous en veut pas. Et Dieu ne nous va pas nous flageller, flageller parce qu'on lui dit que ça ne va pas ou parce qu'on est en colère. Dieu les entend, Dieu les écoute. Prends ce temps avec Dieu, souviens-toi de ton baptême. Ce jour-là, Dieu a pris un engagement avec toi. Il est avec toi, il est à tes côtés, il marche avec toi. Et il ne t'abandonne pas. Toutes ces promesses qu'il a écrites dans les Écritures, il y en a des milliers. Elles sont pour les chrétiens. Elles sont accessibles. Faisons confiance à Dieu. Allons saisir le cœur de Dieu. Comme je le dis souvent, et c'est une expression, je crois que c'est la première chose que j'ai dit à Saint-Denis à l'époque. Je n'étais pas encore un des pasteurs de l'Église. Je venais juste en observation. Et j'avais dit cette phrase. « Si tu cherches la main de Dieu, c'est-à-dire cette main qu'il donne, tu risques de passer à côté de sa présence. Mais si tu cherches la présence de Dieu, sa main n'est jamais loin. » Je t'encourage dans ta vie, dans les difficultés que tu traverses, à non pas vouloir trouver la guérison, trouver des solutions, mais juste trouver la présence de Dieu. Et je crois que Dieu, comme un murmure, comme un murmure doux, léger, va venir dire à ton cœur, « Je suis avec vous tous les jours. » « Je suis avec toi tous les jours. » Souviens-toi de ton baptême. Ce jour-là, on proclame quelque chose d'extraordinaire et j'aimerais dédicacer ce troisième point à toutes ces personnes qui sont là, peut-être pour les premières fois. On a vu que ça existe, des personnes qui nous écoutent peut-être pour les premières fois. J'aimerais m'adresser peut-être à quelqu'un qui est curieux, qui a voulu voir un petit culte en ligne avant de venir en présentiel, qui vient de se convertir, qui vient de trouver la foi ou qui cherche Dieu et qui tombe sur cette prédication. « Le jour de ton baptême, souviens-toi que tu as un sauveur. » Jésus-Christ, et c'est le message de l'Évangile, et vraiment j'aimerais le dédicacer à ceux qui sont là pour les premières fois, qui nous écoutent pour les premières fois, les messages de l'Évangile, le message extraordinaire de l'Évangile, c'est l'amour. Le message central des Écritures, c'est l'amour. C'est un amour qu'on ne peut pas imaginer, qui dépasse tout entendement, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Toute la somme de l'amour, de l'humanité ne suffit pas pour combler l'amour dont la Bible parle. Et peut-être que tu te poses cette question, mais moi je ne le ressens pas, cet amour. J'aimerais goûter à cet amour. Vous me paraissez bien en joie, ce matin on a célébré le nom de Dieu, moi je n'y arrive pas, je suis séparé de quelque chose, il y a un manque dans mon cœur, je suis triste, je ne suis pas bien, il y a quelque chose au fond de moi, il y a un manque. La parole de Dieu nous parle de quelque chose qui nous sépare de cet amour. Et ce quelque chose s'appelle le péché. Le péché c'est tout ce qui nous sépare de Dieu, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, c'est des actes, des désobéissances que l'on commet, et qui nous empêchent d'accéder à l'amour de Dieu. Ce n'est pas un caprice de Dieu qui ne veut pas nous accepter, c'est qu'il n'est pas possible en état de pécheur, de rentrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est saint et rien d'impur ne peut rentrer dans sa présence. Mais Dieu ne supporte pas ça. Dieu souffre quand tu es éloigné de lui. Dieu souffre quand ton cœur est éloigné de lui. Et c'est pour ça qu'il nous attire à lui. Il envoie son fils Jésus-Christ, son fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, pour que son fils prenne la condamnation que méritait notre péché, qui est la mort. Et Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, il est mort à la croix, il a pris nos péchés. Si bien qu'au travers de sa mort et de sa résurrection, nous avons accès à la présence de Dieu. Souviens-toi de ce jour, tu as un sauveur. Et j'aimerais vraiment m'adresser à toi qui nous regardes pour les premières fois. Dieu veut te sauver, te délivrer d'une mort éternelle. Dieu veut combler ta vie. Le verset central des Écritures, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. Et si je commence à le citer, l'Église va continuer avec moi. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son fils unique, afin que quiconque, que tous ceux qui croient en lui, ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et quand Jean écrit ce verset-là, quand il écrit cette phrase-là, il ne met pas, pour qu'ils aient un jour la vie éternelle dans le futur. La tournure de phrase, elle est dans le présent. Et Dieu veut donner à ta vie, aujourd'hui, des bienfaits éternels, une joie éternelle, un bonheur éternel. Il veut confier à ta vie quelque chose d'extraordinaire qui aura des répercussions pour l'éternité. Souviens-toi de ton baptême, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Loélie, j'aimerais t'encourager et te dire, aujourd'hui, tu as pris ton baptême. Aujourd'hui, souviens-toi de ce jour où tu es un sauveur. Ne l'oublie jamais, inscris-le dans ton cœur. Et je vous encourage, vous tous qui êtes chrétiens depuis des années, à inscrire ces choses sur votre cœur. Et enfin, un dernier point. Souviens-toi du jour de ton baptême. Souviens-toi de ce jour. Qui se souvient qu'elles étaient les personnes qui ont pris leur baptême en même temps ? Levez la main. Ceux qui se souviennent des personnes qui les ont accompagnées ce jour-là, qui étaient avec eux quand elles ont pris leur baptême. Il y a des mains qui se lèvent. Ça, c'est quelque chose qui brûle en moi depuis quelques mois, quelques années peut-être. Souviens-toi des personnes qui étaient avec toi ce jour-là, qui ont témoigné avec toi. Un théologien a pu dire ces choses. Il y a trois personnes qui doivent toujours accompagner la vie d'un chrétien. Un mentor, quelqu'un qui va nous élever, nous apprendre, nous faire grandir spirituellement. Un ami qui va nous encourager, nous aider, qui va nous épauler, qui va être là. et un Timothée, quelqu'un que l'on va accompagner dans la foi. J'en ai parlé avec Loélie. Souviens-toi de ce jour. Peut-être que ce jour-là, il y a un mentor qui était avec toi. Peut-être que ce jour-là, il y avait un ami qui était avec toi. Peut-être que ce jour-là, il y avait un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail qui était là. J'aimerais vous encourager à peut-être essayer de prendre des nouvelles des personnes qui étaient là ce jour-là. Vous vous encouragez, t'encourager. Loélie, elle n'est pas revenue. Lorena, Lorena, lève la main si tu me vois, Lorena. Non, Lorena n'est pas encore revenue. Lorena, il faudra que tu réécoutes la prédication parce qu'il y a des messages pour toi. Mais, de prendre le temps, peut-être de prendre des nouvelles. Je me souviens quand on a pris notre baptême ensemble. C'était une super journée. Comment tu vas ? Comment va ton âme ? Où est-ce que tu en es avec Dieu ? Souviens-toi de ce jour. Ou souviens-toi peut-être de la personne qui t'a baptisé, du ministère qui t'a baptisé, de la personne qui t'a plongé dans l'eau. Prendre ses nouvelles. Hé, je me souviens de ce jour-là. C'est toi qui m'as baptisé. C'était un jour de fête. Comment tu vas ? Comment va ton âme ? Ou souviens-toi peut-être de la personne que tu as invité à ton baptême qui était là pour une première fois, qui t'a vu plonger dans l'eau. Prendre ses nouvelles. Hé, tu te souviens du jour de mon baptême ? J'étais super content de te voir. J'étais super content que tu sois là avec moi. C'était un moment important de ma vie et ça m'a fait du bien que tu sois là. Souviens-toi de ce jour. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue toute seule ou tout seul. Dieu, Jésus-Christ est venu fonder ce qu'on appelle l'Église. L'Église avec un grand E. Et souviens-toi de ce jour où j'allais dire tu as intégré l'Église. Je vais mettre beaucoup de guillemets parce que ce n'est pas complètement vrai. mais souviens-toi de ce jour où tu es rentré dans l'Église. Moi, le jour de mon baptême, je me souviens d'un ancien de l'Église. Ça me fait toujours beaucoup rire mais ça avait tellement de signification pour lui. J'étais connu dans mon Église. Je m'appelais Paul. Tout le monde m'appelait Paul. Tout va bien. Et le jour de mon baptême, un ancien de l'Église, un papy que j'appréciais, que j'aimais beaucoup, est venu me voir et il me dit comment ça va, frère ? Comment ça va, frère ? Le jour de mon baptême, il y avait des personnes qui étaient là, qui avaient peut-être passé des années à prier pour moi. Aujourd'hui, pour votre baptême, je suis sûr qu'il y avait des personnes qui étaient là avec vous qui ont prié pendant des années. prenons le temps de communier avec ces personnes, prendre le temps de partager avec eux, de prendre des nouvelles et de vivre véritablement ce qu'est l'Église en donnant aux autres, en partageant aux autres. Je vais peut-être inviter le groupe de louanges à me rejoindre et on va terminer. J'aimerais vraiment qu'on puisse tous prendre ce temps, peut-être vous qui êtes passés par ces eaux du baptême, de prendre ce temps de réflexion, ce temps dans la présence de Dieu où on va se souvenir du jour de notre baptême. Peut-être que pour certains, ça date. Certains, ça va être un exercice très difficile parce qu'il y a 20, 30 ans où le baptême a été pris. Souviens-toi, essaye de te souvenir de qui étais-tu avec toi. Des personnes peut-être qui étaient là pour les premières fois, prendre des nouvelles, essayer de connecter avec ces personnes-là et de vivre véritablement ce qu'est l'Église, de prendre des nouvelles, de partager, de faire du bien, d'encourager, d'édifier. Souviens-toi de ce jour-là. J'aimerais encore une fois vous encourager, vous deux qui venez de prendre votre baptême. Souvenez-vous de ce jour. Inscrivez-le dans votre cœur parce que c'est un jour extraordinaire dans la vie d'un chrétien. Est-ce qu'on peut peut-être courber nos fronts ? On va terminer tranquillement avec un chant. Père éternel, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Quand j'écoute les témoignages de ce que tu fais dans les vies, de ce que tu opères dans les vies, je suis tellement bouleversé de voir que chacun pour notre part, nous avons investi dans ces personnes qui se sont engagées pour toi. Chacun pour notre part et chaque œuvre de chaque personne, chaque don qui ont été mis à contribution a permis de sauver des personnes et c'est un cadeau extraordinaire que tu nous fais de nous rendre participatifs à cette œuvre. Je te prie qu'aujourd'hui on puisse se souvenir du jour de notre baptême. On puisse se souvenir de ce que tu as fait dans les cœurs, dans notre cœur, dans notre vie à ce moment-là. Alors qu'on puisse se rappeler de l'engagement qu'on a pris et je crois et je suis convaincu qu'aujourd'hui Dieu renouvelle des rêves dans les vies. Dieu renouvelle des cœurs, Dieu dépose des nouveaux rêves dans des cœurs brisés, Dieu dépose des choses nouvelles dans les cœurs. Souviens-toi aussi que Dieu a pris un engagement avec toi ce jour-là. Il est tous les jours avec toi et il ne t'abandonne pas dans l'épreuve, dans la difficulté. Il est avec toi. Souviens-toi que tu as un sauveur. Souviens-toi qu'il est mort et ressuscité, qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la mort et le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Et enfin, souviens-toi que tu n'es pas seul. Souviens-toi de qui tu es avec toi. Alléluia. A toi la gloire, Jésus. A toi la gloire.